Salut vous ! Bonne année ! Bonne année, plein de bonheur, plein de santé, plein d'argent, plein de bonnes choses, plein de... Plein de tout, ce que vous voulez. On ne prend pas de résolution, ça ne sert à rien. Au jour le jour, on fait notre mieux et c'est le plus important. Prenez soin de vous et de vos proches. Oui, mais c'est le plus important. Voilà sur quoi commencer de bonnes notes et faites attention à votre argent. Voilà, on prend conscience. Nouvelle année, c'est la seule résolution qui est bien, c'est de faire attention à son argent. Attention à ses sous. De démarrer n'importe quel système, mais de ne plus être à découvert à la fin de l'année. Voilà, on s'engage tous si on peut. On peut. Allez, on y croit. On y croit. Qu'est-ce que tu allais dire ? Par rapport au concours, je pense que ça sera fin du mois. Parce que là, je suis en train de m'accélérer. En fait, mon chéri a réussi à m'installer mon imprimante sur ton ordi. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. Et j'arrivais pas avant. Et du coup, j'imprimais toujours avec mon ordi à moi. Enfin, l'ordi de Marina d'ailleurs. Je n'ai que les ordis de Marina à la maison. Mais il est tellement lent que c'était trop, trop, trop compliqué. Je galérais. Et là, il a réussi à m'installer. Donc ça y va. Je galère moins, je gagne du temps. Donc je suis vraiment à fond. Je vais vraiment essayer de me concentrer là-dessus. C'est ma résolution. J'ai dit pas de résolution. Mais c'est ma mini résolution. De vraiment tout donner ce mois-ci. Ou grand max mois prochain promis. J'ai promis. Bah j'ai promis. C'est trop tard. J'ai envie de refaire mon budget de planer. Mais j'ai une idée en tête. Différente de d'habitude là. Et il faut que je tente. J'ai envie d'un nouveau truc là. Parce qu'en fait, j'en ai marre des anneaux comme ça. Ouais, je comprends. C'est bien. Mais là, j'ai envie de changer. Donc, voilà. Je vous tiendrai au courant si je change. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le remplissage du mois. Oui, les amis. Et le budget. Bon, le budget, on va le survoler. Parce qu'en vrai, on ne le fait jamais ensemble. Vu qu'on est deux, c'est trop compliqué. Donc, on va survoler le budget ensemble. Moi, je vais commencer parce que Marina, je sais qu'elle l'a pas fait. Tu l'as fait ? Non. Voilà. Je le savais. Je pourrais vous faire un point après rapide sur comment ça va se passer. Donc, je vous fais un point rapido. J'avais 59 euros du coût de solde bancaire. 141 de salaire à la mairie avec mon petit poste là. Marina. Donc, 141 euros. Et donc, ce qui est bien avec la mairie, c'est qu'au mois de décembre, ils versent l'argent plus tôt. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont en vacances ou parce que c'est pour les fêtes, etc. Et qu'ils donnent du coup la paie plus tôt. Tant mieux parce que du coup, j'ai eu ma fiche de paie plus tôt. Donc, j'ai pu déclarer mes revenus à Pôle emploi vraiment le 28 avec la fiche de paie. Donc, je n'ai pas tout reçu mais ils ont déjà calculé et donc, je vais avoir 1008 euros. C'est bien. Donc, très contente. Donc, je vais avoir 1208 euros pour le mois. Au niveau des frais, ça ne bouge pas trop. C'est toujours à peu près la même chose. J'ai 505 euros de frais, enfin de prélèvement. Donc, il me reste 670 euros à budgétiser. Voilà. Concernant mon salaire à moi, j'ai touché à peu près 1480 comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a ? Très à l'aise. Très à l'aise. Non. Donc, facture tout le tralala. On a un autre loyer qui a pris 20 euros. Donc, on est à peu près à 680 maintenant. On se dit qu'il va être content qu'on prenne une maison. Parce que voilà. Pas forcément que ce sera le même prix. Mais gros moins, on saura dans quoi notre argent part. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on jette de l'argent par la fenêtre. Je ne vais pas m'étaler. Je ne sais pas pourquoi je parle, je parle, je parle. Mais je vais essayer de raccourcir ce que j'ai à dire. Il y a un livre au billet parce que j'ai fait un avancement au mois de janvier. J'ai l'anniversaire de plein plein de monde. Et là, cette année, pour une copine, comme on avait fait pour une autre copine, on lui paye un petit... Est-ce qu'elle va pas regarder la vidéo ? Non, je crois pas. Ok. Si tu passes par là, tu t'en vas. On lui paye... En plus, c'est une catastrophe. Elle a prévu un tatouage le jour où on a prévu le... De partir. De partir. De partir. Mais on ne peut pas lui dire. Ils lui font une surprise. On lui fait une surprise et j'en ai eu pour 250 euros. Pour le Airbnb, c'est moi qui avance. Vu que je n'ai pas encore eu les remboursements des filles, il y a des faux billets. Voilà. Il y a une semaine qui, pour moi, est déjà passée. Donc, du coup, je vais mettre que 150 euros de plaisir, au lieu de 200. Mais il y avait 200 ce mois-ci, comme d'habitude. Ok. Voilà. Moi, mes semaines commencent le dimanche. Donc, elles finissent aussi le dimanche. Donc, du 8, 15, 22 et 31, parce que je m'adapte avec les derniers jours. Et donc, je suis en semaine blanche, comme d'habitude, cette première semaine. Moi, je n'ai pas de semaine blanche où j'ai l'argent et je le mets de côté et je n'ai pas l'argent. Donc, c'est une semaine blanche forcée. Mais voilà. Je fais ça depuis le début des enveloppes et ça fonctionne plutôt bien pour moi. Parce que, en fait, je préfère avoir un plus gros budget sur 3 semaines que de diviser ce budget-là sur 4 semaines. Voilà. C'est tout. Et moi, il va falloir que je fasse une semaine blanche, entre guillemets, parce que j'avais prévu mon mois sur 4 semaines, comme d'habitude, et qu'en fait, il a été sur 5 ce mois-ci parce qu'on a eu la paix, comme Nita vous a expliqué un peu plus tôt et que j'avais plus tout. Du coup, je vais faire une semaine où je vais utiliser mes sous pour une semaine et pour l'autre. Je verrai la semaine où ça m'arrange le plus, en fait. Ok. Voilà. Bon, bah, go. Bah, moi, plaisir, comme d'habitude. Je mets 40 euros pour la deuxième, 40 pour la troisième, 40 pour la quatrième. Et voilà. Ça fait 120 euros de plaisir sur le mois. Voilà. Du coup, je ne remplis pas mon porte-monnaie puisque je suis en semaine blanche. Alors, du coup, moi, ça fait 200 pour le mois. Donc, 50 pour la deuxième, 50 pour la troisième et 50 pour la quatrième. Vous avez vu comment je suis organisée sur le mois-ci ? C'est sympa. Beauté. Toujours mes 10 euros. Est-ce que je les prends avec moi ? Non, je ne vais pas les prendre. Je les prendrai quand j'en mange. Je les prends. Mes 10 euros pour les mois, vous le savez, je vais faire mes sourcils une fois par mois. Ça me coûte 5 euros. Et donc, à chaque fois, j'espère avoir un billet de 5 euros avec ce billet. Donc, voilà. J'ai de l'argent dans l'enveloppe plaisir, mais on verra ça après. Je vous ferai un point après. Voilà. Pour les courses, comme tous les mois, 150. Donc là, c'est des billets, mais bien évidemment que j'ai un point. C'est juste qu'il y a une semaine qui est passée. Donc, il y a des souverains, quoi. Vous vous en doutez, c'est la nourriture. Moi, le psy, enfin la santé, donc toujours pareil. Je prévois 3 séances. En vrai, mon budget, il ne change jamais. C'est toujours le même. Mais bon, je vous remonte. Enfin, il y a des petits trucs qui bougent, mais voilà. Donc là, j'ai prévu pour 3 séances plus 10 euros de l'enveloppe pharmacie. Et je viens piocher quand j'ai besoin. Je laisse tout là-dedans. Et je ne sais pas si j'aurai 3 séances vraiment de psy ou pas. Ça, on voit vraiment si j'ai une ou deux séances. Je ne sais pas. De minimum. Moi, je passe presque aux épargnes. Bon, je suis mis vite fait. J'ai du coup 20 euros pour imprévus et 20 euros pour le transport. Donc, je mets mes premiers 10 euros d'imprévus là-dedans. Les 10 euros restants, je les mets dans mon porte-monnaie pour les deux premières semaines. Voilà. Et 10 euros pour le transport pour la première semaine. Sachant qu'il faut que je me rachète une carte de tram ce mois-ci. Donc, j'ai aussi 15 euros dans mon budget qui est prévu pour ça. Là, j'ai 2 euros que je garde pour rentrer. Ouais. Ok. J'ai 2 euros que je laisse pour rentrer tout à l'heure. Et il y aura 50 centimes en économie. Et puis voilà. Et du coup, alors attendez. Je vous explique. Si vous vous souvenez lors du bilan du mois, je vous avais dit que je gardais 20 euros sur toutes les économies que j'avais pour ma petite après-midi avec ma copine et ma petite raclette entre copines aussi le soir. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il me reste 5. Marina m'avait dit, t'as assez ? T'es sûre ? Il me reste 7 euros et 7 centimes. Donc, je suis très, très, très contente. C'est très bien. Donc là, on ne touche plus. Donc ça, je mets directement ça en économie. On ne va pas le noter parce qu'on... Bah... Si. Euh... Non. Euh... Oui. Non. Non, on ne va pas le noter. On ne va pas le noter. On ne va pas le noter. On le notera au bilan de la semaine 1. On ne sait jamais. Enfin, normalement, il n'y aura que ça parce que je n'ai pas de monnaie. Mais bon, on va partir là-dessus. Donc voilà. Hop. 2,07 euros. Et donc, on le notera lors du bilan de la première semaine. Et moi aussi, je peux passer à épargne. Alors, moi, c'est une pseudo épargne entre guillemets. Enfin, vu que j'utilise les deux classeurs. Je parle des dames. Euh... Je vais prendre 30 euros pour l'anniversaire d'une autre copine. Celle à qui on avait fait le Airbnb il y a deux ans. L'année dernière, je ne sais plus. 30 euros pour son amoureux qui est né le même mois. Et c'est l'anniversaire de monsieur ce mois-ci. Donc, on récupère... Monsieur, c'est le mien. Oui. Donc, on récupère les sous de l'enveloppe anniversaire. C'est aujourd'hui. Et on va les mettre à... L'anniversaire, mon cher, même s'il ne va pas garder. Donc, on met tous les sous là-dedans. Donc, il y a quoi ? Il y a deux, quatre, six, sept, soixante-dix et trente et trente. Voilà. Soixante-dix pour monsieur, trente et trente pour messieurs-dames. Ils sont généreuses avec mon mari. Après, si, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec mes enveloppes ? Et bien, figurez-vous que j'étais très fière de moi, hier, ce matin, en préparant mes affaires pour venir chez Marina. Qu'en fait, je me suis dit, Léthia, quand même, tu te balades avec ça. Oups. Présolé. Dans le bus. C'est pas moi. Ouais, grave. Tu te balades avec quand même ça dans le bus. Plus après, tu vas aller retirer combien ? 460 euros pour tes enveloppes du mois. Ça fait que tu te balades avec combien d'argent sur toi, Laetitia ? Et donc, je me dis, non, faudrait pas qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Déjà, on sait jamais. Ça fait quand même beaucoup. Il y a presque 1000 euros en tout. Donc, ça fait beaucoup quand même. Donc, j'ai enlevé tous mes vrais billets. Je les ai laissés à la maison. J'ai remplacé par des faux pour éviter d'avoir retiré. Enfin, de base, je pensais que j'aurais besoin de retirer. Mais en fait, non. J'avais assez d'argent dans toutes mes enveloppes pour utiliser pour le remplissage aujourd'hui. Et donc, j'étais super fière de moi parce que du coup, j'ai pu prendre 460 euros. dans mes enveloppes. Plus encore, ils restent à la maison. Donc, j'étais trop contente. Donc, ça fait vraiment que j'allais me balader avec 1000 euros sur moi. En espèces. Donc, très mauvais. Donc, c'est pour ça que vous voyez que des faux billets et que des gros billets. Parce que, histoire de, voilà, vous les verrez plus après. Mais bon, pour faire un peu semblant, j'ai mis des gros billets. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on ajoute 50 euros dans les charges de la maison. Voilà. Ah oui, pardon. Je finis quand même. On est à 210 du coup. 210 euros dans les charges de la maison. C'est bien. C'est bien ça. 160 plus 50, ça fait 210. Oui, si c'est 50. 11. Ah, est-ce que je ne ferai pas une... Ah, une fois chaque heure. Ça va ? Tu bouges beaucoup pendant cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? J'arrive. Je me dis, est-ce que je ne changerai pas de couleur pour la nouvelle année ? Vous voyez, comme ça, on voit. Non ? Sinon, je tire un trait. Là, vous êtes en train de vous dire Laetitia, Laetitia. Mais il y a tellement plus important dans la vie. Pourquoi elle nous saoule ? Je mets des petits pointillés. Ah ! Ah ! Voilà. Ah ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est plus basée sur mon téléphone. Donc, 01 remplissage. Désolée, les gars. Tout est noté sur mon téléphone. C'est pour ça, s'il s'éteint, je ne peux pas me permettre. Et je ne sais pas si vous avez, vous aussi, des téléphones comme moi, là, en ce moment. C'est les téléphones où ils disent qu'il vous reste 30 secondes avant que votre téléphone s'éteigne. Du coup, il est parti à courir dans toute la baraque pour... On était parti plus 30 secondes. Mais je l'ai un peu chargé là-bas, après je suis revenue. Oh, punaise. Ok, à toi. Alors. Ah non, Marina, non. C'est bon, j'ai retenu les 5 premiers. Dans le projet I, comme tous les mois, je rajoute 20 euros. Donc, voilà, voilà. Vas-y, continue parce que je n'ai pas autant d'argent que moi. Ok. T'écriras plus tard. Donc, t'es à 70. 70 dans le projet, exactement. Dans les vacances, euh... Excusez-moi. 20 euros dans les vacances. Ah, on avait dit que je devais mettre 40. Bah, tant pis. 20 dans les vacances. C'est un début. Voilà. Donc, ça, c'est quand les filles me rembourseront. Je remettrai, euh... Des vrais billets. Parce que là, j'ai pris... Non, ça, c'est des vrais billets. J'ai pris des billets dans d'autres enveloppes. Peut-être. Aïe. Encore. Vas-y, vas-y. Je n'en ai plus qu'une. Encore ? Ouais, je n'en ai plus qu'une. Euh... Dans l'enveloppe anniversaire, c'est l'anniversaire de Miss Tinguette le mois prochain. C'est l'anniversaire de Montcherry le mois prochain. Je mets 30 euros, déjà, pour commencer. Pour le mois prochain. Mes enveloppes, elles font ma tête. Voilà. Un peu. Voilà. 30 euros. Donc, on est à 30 euros. Bon, allez. À mon tour. Euh... Du coup, j'ai... Oh là là. Je vais vider l'enveloppe. Je vais vider l'enveloppe. Anniversaire. Je rajoute 50 euros pour mon chéri. Et donc, du coup, tout ça, ça part dans l'extra. Alors, du coup... Bon. Bah, écoutez. Je mets des faux billets dans mon enveloppe extra avec le billet de 50. Du coup, j'ai ces 200 euros-là. Je vais le noter. Et puis, je vais mettre retrait, cadeau, monsieur. Juste pour voir combien j'ai économisé. Et le mouvement, en fait, qu'il y a eu sur... Au niveau de cette enveloppe-là. Sachant que vous allez le voir dans ce qu'on vous a préparé. Et on aura un outil suivi des épargnes qu'on n'a pas là. Euh... Dans lequel on pourra... Super, je parle dans le vide. Bon, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Mais du coup, je disais que... Euh... On aura un outil suivi des épargnes dans ce qu'on vous a préparé pour le concours, là. Et on pourra, du coup, noter à chaque fois ce qui est rentré, ce qui est sorti pour faire un point sur l'année. Donc, je trouve ça bien quand même de noter que j'ai rajouté 50 euros, même si j'ai pris après les 200, quoi. Donc, voilà. C'est bien. Je suis contente d'avoir 200 euros. Et puis, pour ma copine, je vous l'ai dit, on se fera un resto, je pense. Donc, mes 40 euros de semaine d'une... Il y a moyen, en fait, je prends deux semaines d'un coup. Et c'est possible que je fasse ça. Mais je vous en parlerai dans le bilan, quoi. Mais du coup, je vais effacer tout ça. Moi, je rajoute 50 euros dans la voiture. Voilà. Donc, on est à 270. J'ai vidé le truc. J'avais oublié qu'après avoir acheté une voiture, il fallait acheter une carte grise. Oui, oui. Hier, on en parlait. J'ai peut-être les moyens de la carte grise, du coup. Ou des quatre pneus. Hier, on en parlait et je lui disais que si moi, moi aussi, je m'achète une voiture, là, ça commence à devenir compliqué. Du coup, je dis, je pense que je vais faire un crédit. Franchement, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas... Ça urge. Et ce que mon chéri reprend les déplacements, là. En fait, il faisait moins de déplacements et il va en refaire beaucoup plus maintenant pour notre plus grand désespoir. Et du coup, il faut absolument que j'ai une voiture parce qu'à la campagne, c'est vraiment galère pour faire les courses, etc. Et donc, du coup, je me disais que ce n'est pas le choix, quoi. Et donc, j'ai dit, il faut absolument que je prenne en compte le prix de la carte grise dans le crédit, que je n'ai pas à lâcher 500 balles. Enfin, je ne sais pas. Je vais prendre une petite voiture pourrie, mais bon, c'est au moins 200 euros, je crois. Ou 90, 200. Je ne sais pas. Ça dépend de la voiture, mais voilà. Et j'aimerais bien, en plus, si j'arrive à trouver une voiture vraiment en miettes. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, juste un truc qui roule, juste un truc avec quatre roues, une boîte en fer qui avance. Juste ça. Juste le strict minimum. Et que j'arrive à avoir un crédit de 3000 euros, on va dire, parce que j'aimerais bien pas prendre plus que ça. Ça m'embêterait. Imaginez, je trouvais une voiture à 1500. Ok, ça serait bien. 1500, 2000. Allez. Déjà à 2000. Ouais, c'est bien. 500 euros de carte grise, grand max. Voilà. 500 euros, si je pouvais payer les premiers six mois de l'assurance, ça serait sympathique de moi. Donc voilà, c'est le projet. Je vous en reparlerai. J'allais voir ma banque. Moi, je l'ai eu pour ne pas faire de crédit, parce que vu qu'on veut s'engager, je fais un crédit immobilier. Si j'ai un crédit voiture, ça ne marchera pas. Euh... Les 10 euros qui restent dans la santé. Donc, on est à 50 euros sur la santé. Voilà. J'ai pas mis dans le fonds d'urgence ce mois-ci, dans le fonds de secours. C'est pas grave. Euh... On verra plus tard quand même. Donc, plus 10. Comment est-ce qu'on appréhende ce mois ? Bah, écoute bien. Moi, je suis pas du tout stressée. Je me sens très bien. Je pense que ça va le faire, genre, nickel. Ok. Euh... Comme d'hab, en fait. Oh, ça me stresse pas. Je... Ah oui, si ! J'ai oublié de vous dire un truc. J'avais prévu 50 euros de plaisir virtuel, c'est déjà fini. Y'a plus. Donc, voilà. C'est juste ça qui me... Je me dis, bon, Laetitia, t'as peut-être un peu rapide, on est quand même que deux. Mais... Mais ça, c'est le fait d'avoir sa paye tôt. Ah non, 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 pas du tout. C'est que... En fait, c'est que quand je me prévois un plaisir en ligne, c'est parce que je sais que j'ai un truc à acheter. Et donc, euh... Et donc, bah, j'ai dépensé directement, quoi. Parce que je sais ce que... Je sais ce que je voulais. Sinon, je me prévois pas de plaisir en ligne. Donc, euh... Donc, voilà. C'est tout. Et puis, voilà. Et puis, bah, avançons, quoi. Je sais pas. L'ordi, c'est pour quand ? Je sais pas. J'espère pour cette année, quand même. Attendez, on va pas déconner, quand même, non ? 350, parce que j'ai réussi à mettre quand même... Je sais pas. Ah bah oui, mais tu vas réussir à mettre 350, augmente moi aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que, comme je me concentre maintenant sur les charges de la maison, mais plus trop sur le multimédia, pas non plus que j'abandonne mon projet. Là, dans les charges de la maison, on a combien, j'ai dit ? 210, non ? C'est bien, déjà, franchement. La meuf qui se... Qui se valorise, mais il faut se valoriser. Bah ouais, non, mais je suis contente. C'est bien, déjà, parce que j'ai 210 au 1er janvier. Au 1er janvier, on était à 60, hein, l'année dernière. Donc, c'est bien, 210, j'ai anticipé. Ah bah oui, Luc. Donc, voilà. Donc, non, franchement, pas stressé du tout. Je pense que ça va très bien se passer. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, aussi. Bon, je fais pas le temps, je rattrape ce que j'ai dit. C'est tout, quoi. C'est pas... Oui, c'est normal, je lui ai dit de pas écrire. Bon, voilà. Et toi ? Donc, comment je vais l'appréhendre ? C'est un mois à 5 semaines. Donc, un peu plus d'angoisse, toujours, quoi. Plus le mois, il s'allonge. Enfin... Même si je sais que je vais faire attention, on sait pas. Ça va. Euh... J'espère que... Ouais, non. Après, ça va. J'ai pas trop, trop de trucs à faire. On a pas mal anticipé les anniversaires, tout ça. Euh... C'est un mois... Comme je vous l'ai dit, mes copines, elles ont pas trop d'argent, moi non plus. Donc, euh... Je dis pas trop d'argent. C'est un peu honteux pour ce client. Non, non, vraiment pas. Mais... Euh... Enfin, on va faire attention, quoi. Et le but, c'est de mettre le plus d'argent de côté. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, euh... Go ! Go mettre de l'argent de côté. Go essayer de... De faire au mieux, quoi. Oui, non, mais ça va le faire. Oui. Moi, j'aimerais vraiment être un peu plus régulière, là, au niveau des postes. C'est juste ça que j'angoisse plus, en fait. C'est mon organisation de vie. Mais sinon, budgétirement parlant, ça m'inquiète pas. Mais là, je crois que moi, quand tu vas y aller, je vais tourner ma première semaine. Ah oui, ça serait quoi. Le dimanche soir. Ouais, c'est juste ça. J'aimerais juste plus m'organiser parce que du coup, financièrement, je m'organise vachement mieux qu'avant. Et ça, je suis très contente. Mais j'aimerais bien m'organiser mieux dans ma vie. Ouais. On m'a dit pas de résolution. Mais c'est vrai que je prends des engagements à droite, devant, derrière, en travers, tout le temps. Parce que je suis noyée. Genre... Vous voyez, je nage comme ça. Et ma tête, elle est jamais dans l'eau. Jamais dehors. Et du coup, à chaque fois qu'un projet, il est fini, je suis comme ça. Et après, j'en accepte un autre. Parce que du coup, je me sens bien. Et du coup, je repars comme ça. Voilà. C'est ça que vous avez aimé. C'était Leticia sous l'eau. Avec ma petite... Non mais du coup, c'est un truc que j'aimerais bien faire un peu plus. Et être sereine dans ma tête, tu vois. Pas avoir la sensation d'être tout le temps overbookée. Parce que du coup, souvent, je ne suis pas productive. Parce que du coup... Parce que tu as l'impression d'en avoir trop. Ouais. Je suis comme ça. Et du coup, c'est pour ça que là, le concours... Mais tu n'as pas le tableau ? Non mais même le tableau, en fait. Je coche, je coche. Mais j'ai toujours des trucs à noter dans le tableau. Je n'ai jamais un moment vide. Tu vois. Et c'est pour ça que là, le concours, j'essaie de me dire, allez, fais que ça. Tant pis pour le reste. Mais projet par projet. Parce que j'essaie de tous les avancer en même temps. Oui, tu vois. Tu vois pas ? Ouais. Bref, voilà. En tout cas, on n'a dit pas de résolution. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais c'est tout. Et financièrement, je me sens très bien, franchement. Ouais. J'aimerais bien qu'on vous tourne un bilan, en fait, de nos un an. Parce que ça fait un an maintenant qu'on fait le système. Et ça ne va pas tourner le bilan. Il n'y a pas un truc que j'ai effacé, moi. Oui. Moi, je pense que je vais me recoltiner toutes les vidéos. Ça va être un vrai calvaire, à mon avis. Parce que du coup, il y en a beaucoup. Mais suivre vraiment mon évolution. Tout noter. Et vous dire ce qui s'est passé sur l'année. Faire un petit bilan rapido. Peut-être dans le bilan de semaine 1, vous en parler. Non, je ne dis pas ça. Il y a 69 vidéos à regarder. Non, je ne vais pas regarder d'Etienne non plus. Enfin, je ne sais pas que je m'en fous. Mais je ne vais pas parler de ton bilan. Je vais faire que de mien déjà. Ça serait bien. 34. Ah non, moi, il y a des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos. En tous les cas, il y en a beaucoup. Donc, voilà. J'aimerais bien quand même pour moi. Est-ce que ça vous intéresserait, vous ? Dites-le nous dans les commentaires. C'est super intéressant, je trouve. Peut-être, on pourrait le faire en mars. Comme ça, on ne va pas. Ou un an de la chaîne. On fait le bilan des 1 an. Des 1 an de la chaîne. Parce que ça vous intéresserait. Cours en mars, on rajoute potentiellement une vidéo dans le mois. Et on vous fait un petit bilan de ce qui s'est passé pour nous sur ces dernières années. L'argent qu'on a pu mettre en plus. L'argent qu'on a réellement. Moi, j'aurais bien aimé savoir combien j'aurais eu. Combien j'aurais eu si j'avais touché à rien. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'aimerais bien savoir ça. Donc, voilà. Vas-y, on essaie déjà. Dites-nous si vous préférez qu'on fasse ensemble ou pas. Ou peut-être qu'on pourrait être un peu chill. En mode, on regarde notre première vidéo. On voit notre évolution. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça. Écoutez. A vos idées. A vos clavier. N'hésitez pas, de toute façon, à toujours laisser un commentaire. On les lit. On n'y répond pas tout le temps, mais on les lit tout le temps, en tout cas. Et on va... Ça, c'est parce que je me sens. Encore une fois. C'est vraiment ce sentiment-là. C'est que du coup, je faisais pas du mal quand on veut. Et après, je me dis, c'est trop tard. Donc, on va se laisser. Ouais, on va laisser. Parce que je dois rentrer chez moi. Une très bonne année. Oui, encore une fois. Et on fait plein plein de bisous. Et n'hésitez pas à nous raconter vos projets. Et si vous avez des... Comment des... Bah, le mot, là, qu'on doit pas dire, là. Les résolutions, voilà. Si vous avez des résolutions, même si on a dit qu'il faut pas en prendre, n'hésitez pas à nous les dire. Ça, ça, franchement, c'est super intéressant. Donc, voilà. Et puis, bah, gros bisous. Et puis, à la prochaine. Ciao.